Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Supra World et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour un nouveau gameplay sur ce jeu magnifique, Shinto Seiya Cosmo Fantasy. Alors les amis, j'espère vraiment que vous allez bien là, j'espère que vous êtes bien réveillé, que vous avez la pêche, que vous êtes en forme quoi, bref vous avez compris. Pour ma part, je vais légèrement parler de moi pendant ce début de vidéo, je ne sais pas si ma production de vidéo, je veux dire le rythme auquel sortent mes vidéos va un peu se ralentir, c'est possible qu'ils se ralentissent un petit peu. Avant je sortais des vidéos quand j'étais à l'école secondaire, et pendant le confinement, les vacances tous les 2-3 jours, mais là aujourd'hui, le lundi 14 septembre, au moment où je tourne la vidéo en tout cas, je suis rentré à l'université, c'était mon premier jour, et même si c'était que l'accueil, j'ai bien compris, j'ai eu le ressenti de ce que c'était, l'université, donc c'est des études les plus hautes, les plus difficiles, il faut vraiment étudier beaucoup beaucoup je pense, donc il y a des fois peut-être, enfin quand on dit période de bloc, vous voyez peut-être, peut-être vous voyez ce que c'est, je pense peut-être qu'il y a des français qui ont cette vidéo, donc peut-être que la période de bloc, vous ne savez pas ce que c'est, je demande, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce qu'on veut dire certains mots, bref quand il y aura la période d'examen pendant un mois ou deux ou trois semaines du mois, je devrais vraiment extrêmement beaucoup étudier à ce moment là, et voilà quoi, il y a des périodes, presque un mois, où je ne ferai pas de vidéos à mon avis, pour être vraiment au maximum de l'étude, en général je m'arrête de jouer aux jeux vidéo, il faut énormément étudier pour des examens, c'était déjà le cas à l'école secondaire, alors voilà, j'aimerais vous dire, voilà, là il n'y a pas énormément de gens qui regardent cette vidéo, je ne sais pas, un abonné comme, je ne sais pas, un youtubeur comme Norman, Cyprien, etc, voilà quoi, tout le monde s'intéresse à lui, parce qu'il y a des millions d'abonnés, donc voilà, je vais faire un peu dure avec le suspens, donc si jamais il y a des gens qui sont intéressés, je dirai dans une prochaine vidéo, en quelle faculté, en quelle matière j'ai choisi pour l'université, donc voilà, oui qu'on parle un peu de ça, n'hésitez pas à mettre en commentaire, si vous avez fait des études supérieures, ça dépend de l'âge que vous avez, si vous avez à peine 16 ans, c'est pas possible, n'hésitez pas à dire en commentaire, bref, si vous avez fait des études supérieures, université, etc, ce qui vous a intéressé, s'il y a des matières, vous avez échoué, vous êtes parti d'une école, et vous êtes rentré dans une autre, bref, je ne suis pas du tout fan de l'école, mais je pense que la matière que j'ai choisie, c'est enfin quelque chose qui me tient à coeur, donc je pense que je ne vais pas m'ennuyer à l'université, sauf peut-être de temps en temps, bref, on verra, c'est que le tout début, donc je peux vous dire qu'avant, je faisais des vidéos tous les 2-3 jours, et là, c'est possible que j'en fasse qu'une, voire deux par semaine, je sais pas, c'est possible que je garde exactement le même rythme de vidéos qu'avant, mais pour vous prévenir que si jamais ça change, voilà, je le répéterai plusieurs fois dans les vidéos à venir, si jamais je sens que ça va arriver, mais là, peut-être si ça arrive, quoi. Bref, donc, en début de vidéo, des fois, je pourrais un petit peu en contact avec vous, comme ça, à raison de 3-5, voire presque 10 minutes, des fois, donc je me dis, peut-être que certains, ils n'en ont rien à cirer, ceux qui veulent vraiment regarder la vidéo pour le fun, cette vidéo aussi, le thème principal, c'est le 5ème Général Demir, donc Isaac, les Kraken, normalement la vidéo ne va pas durer presque 40 minutes, comme les 3 dernières vidéos qu'on a faites, donc le 2ème Général Demir, le 3ème, le 4ème, donc n'hésitez pas à aller voir ces 3 vidéos-là que j'ai faites très récemment, si jamais elles vous intéressent, quoi. En tout cas, je remarque que mes vidéos, de manière générale, elles marchent relativement de mieux en mieux, quoi. Avant, c'était peut-être 10 vues en moyenne, maintenant c'est 20, 30, 35. Alors là, c'est cool, quoi. Donc, voilà, quoi, n'hésitez pas à liker cette vidéo aussi, enfin, peut-être un peu tôt pour liker, là. N'hésitez pas à regarder cette vidéo aussi, si vous aimez bien liker. N'hésitez pas aussi sur ça, chacune de mes vidéos, de... Je veux pas dire de partager, c'est exagéré, comme mes vidéos sont pas assez bien pour ça, mais... N'hésitez pas, voilà, à partager votre avis, quoi, sur la vidéo, ou sur certains éléments du jeu. Bref, je vais arrêter de causer tout le temps, tout le temps, là, on va surtout avancer. Et je me souvenais plus que j'avais autant de Godquains, enfin, j'en avais que 30, quoi. Je dis autant, comme si j'en avais énormément, mais... Donc, voilà, mais, je sais pas votre avis, mais... Moi, premier jour d'université, la nuit d'avant, c'était le dernier jour des vacances. Et j'avais pas envie de quitter les vacances, parce que j'ai été dormir très tard, quoi. Et la nuit, j'ai vraiment pas beaucoup dormi, avant mon premier jour d'université, quoi. Du coup, j'étais pas fatigué en soi, en étant là-bas. Mais en revenant chez moi, en prenant le train pour revenir, parce que c'est la ville à côté, vous voyez. Et bien, j'étais quand même pas mal fatigué, quoi. Du coup, là, je vais te faire une sieste de 2h sur mon lit. Et là, on est le soir, à l'heure que je tourne la vidéo, il est presque 20h30. Presque 8h30 du soir, et voilà, quoi, j'étais très fatigué, quoi. Mais je sais bien que c'était pas un bon plan, vraiment. Ah, Kyoko, t'es. Kyoko, je sais bien que c'est très très loin d'être un meilleur personnage du jeu. Il est pas vieillot, parce qu'il est sorti il y a 6 mois au maximum. À l'époque, c'est mon meilleur personnage, mais il s'est vite fait dépassé par Apollon, et des trucs comme ça. Donc voilà, mais je vais quand même acheter pas mal de cosmos de ce personnage-là. On sait jamais que ça me soit utile, pour continuer à l'améliorer, parce que c'est cool, quoi. Voilà, quand on fait ce qu'on veut sur le jeu. Il y a plein de gens qui nous donnent des conseils, mais on va dire qu'on est libre de les suivre, par rapport à nos envies. C'est peut-être un peu bizarre de dire ça, on va dire, ouais, mais si tout le temps t'es en vie, tu vas pas économiser de God Quain, Athanas Quain, etc. Enfin, God Quain, je voulais dire, Holy Stone. Les jeux, de base, c'est fait pour le mieux amusement, donc on fait ce qu'on veut. Même s'il y a certaines choses qu'on fait qui sont peut-être bêtes, à la vie de certains, quoi. Je veux dire, par exemple, dans mon cas ici, mais pourquoi est-ce que je vais là, moi ? Enfin, je vais aller dans Gacha. Par exemple, dans mon cas, les amis, Koko, voilà, quoi. J'aime bien ce personnage-là, simplement parce que ça a été mon meilleur personnage pendant un petit moment, quand j'étais moins fort sur le jeu, quoi. Voilà, on va faire nos deux simpaleines vocation habituelles. Et donc, du coup, là, je continue toujours de l'améliorer, mais il reste toujours dans mes meilleurs personnages. Voilà, quoi. Je dis meilleurs personnages, mais j'en ai vraiment beaucoup dans mes meilleurs personnages. Des personnages qui sont compris comme étant dans mes meilleurs personnages. Et voilà, j'ai toujours envie de continuer à améliorer Koko, parce que voilà, c'est satisfaisant d'améliorer un personnage qui va arriver de plus en plus fort. Et voilà, je le fais si j'ai le temps aussi. Alors qu'il y a des gens qui me diraient peut-être que Koko n'est pas un personnage assez bon, mais l'autre côté, définitivement, on ne l'améliore plus. Imaginez que les personnages, ils subissent, hop. Il y a un certain, on sait bien à l'avance, qu'ils n'en subiront pas, mais on n'en a jamais surpris à 100%, quoi. C'est jamais que le jeu ait décidé quelque chose, tout ça fait inattendu. Comme rendre le personnage... Donc, Cassius, c'est le moins fort du jeu, je pense. Rendre Cassius. Ah ouais, désolé. Voilà, désolé, mais je leur ai dû dire au début, mais là, j'ai un virus sur ma tablette depuis déjà à peu près deux semaines, et j'ai pas réussi à l'enlever, quoi. Donc il y a des pubs qui viennent s'ouvrir sur une page Chrome, et qui viennent se mettre quand le Wi-Fi est allumé, quand il y a du réseau sur ma tablette, l'appareil avec lequel je filme, quoi. Du coup, voilà, désolé, si vous avez des pubs, sachez que ce n'est pas du tout le jeu, quoi, c'est le virus. Mais ce n'est pas un virus grave, quoi. Tant que je peux toujours jouer au jeu. Donc oui, ici, je ne vais pas faire, je ne vais pas évoquer sur la step-up ici. D'autant plus, comme vous savez à peu près tous, pour les gens qui s'y connaissent au minimum, que la step-up est mauvaise. Donc ici, c'est une cachot. Je vous le conseille, les amis. Sauf si vous avez envie de faire deux multi-évocations sur cette step-up. Mais économisez-vous de l'estone jusqu'à 5400 au moins, pour faire une multi-évocation sur celle-ci ou celle-ci. J'ai l'impression que la deuxième est meilleure. Mais Arès, ici, il devrait subir un up, je trouve. Je ne sais pas s'il a déjà subi un up, mais à l'époque, je crois que c'était un des meilleurs personnages du jeu. On voit l'armure des GMO totalement transformée, c'est marrant, ça. Voilà, ça, c'est mon personnage préféré. Donc, je vais vraiment essayer de l'avoir, ces quatre. J'ai plutôt évoqué sur la première, quoi. Il y a aussi Saga SSE, Rie et Lorient. Bref, je ne pense pas que je ferai de vidéo spécialement et entièrement dédiée à toutes les nouvelles bannières. Et voilà. Peut-être vers la fin de la vidéo prochaine, si j'ai assez de listons. Bon, on fera une multi-évocation ensemble. On ira voir très vite fait. Vite fait ensemble, tous les to-drop, les détails et tout. Ouais, donc il me faudra encore pas mal de cosmos, des éculules, Kyouko, pour la passer quatre étoiles. Bref, donc ça fait un moment qu'on cause, on va aller en mode histoire sans plus attendre, parce que je ne sais pas exactement combien on a de niveaux à faire, mais si on en a beaucoup, il vaut mieux pas trop être long, quoi. Ok, on est parti, les amis. Voilà. Alors, on avait fait vraiment énormément de niveaux dans la dernière vidéo. D'ailleurs, elle a duré pas l'autre 40 minutes. Regardez, on est arrivé au 17-4 de seul coup. Regardez tous les niveaux qu'on avait fait, quand même. C'était déjà pas mal. Donc ici, on va essayer d'écraser Isaac du Kraken. Normalement, au 17-7, on aura réussi à l'exploser. Donc, chapitre 15, c'était Bayan de l'Hippocorpe, qu'on explosait. Chapitre 16, c'était Iyo. C'était Iyo et Krishna. Et c'est chapitre 17, celui-ci. C'était Kaasa. Donc, le plus moche, ici. Et Isaac. Parce que là, on va l'exploser bientôt. Id to the Arctic Ocean. Ok. Là, c'est la tête, Id. À la tête de l'océan arctique. Donc, j'essaye de faire des traductions avec vous. Et je le dis souvent. J'essaye de traduire normal, dans du bon français, quoi. J'essaye de traduire ça correctement. Mais vous savez, je ne suis pas un expert en anglais. Je n'ai jamais été très bon, quoi. À l'école secondaire. Heureusement que je n'ai plus cours d'anglais, là. Donc, Id. Mais Id, ça veut dire aussi à la tête. À la tête de l'océan arctique. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe, des fois, de l'océan arctique. Voilà, quoi. J'ai envie d'essayer, quoi, au moins. Ok. Donc, on va être parti pour ce premier combat. Alors, voilà. Juste avant que ça commence, j'aimerais bien vous montrer, comme ça, que j'ai encore légèrement modifié, et remodifié mon équipe, ça arrive souvent, pour le moment. Il y a des personnages que j'améliore encore un peu plus. Donc, ça, il dépasse certains autres personnages qui étaient mes meilleurs. Ici, il y a Apollon. Apollon qui est devenu meilleur que Tenma. Parce que je l'ai pas mal amélioré. Tenma qui s'est avéré moins puissant que d'habitude. Donc, voilà, quoi. De base, je voulais mettre Pegasus Seiyar versus LG, quoi, qui est juste à droite. Mais déjà, Apollon, il est moins puissant. Et il est de base. Il était sorti bien avant Poseidon. Bien avant Apollon. Ou en tout cas, s'il est sorti après, Apollon un peu plus puissant. Mais voilà, ici, je pense que j'ai une bonne équipe, quoi. Mes équipes sont de mieux en mieux, en général. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre équipe. Ça m'intéresse. En tout cas, je peux constater que les paysages ont enfin changé. Parce que tout le chapitre 16 et la moitié de chapitre 17, jusqu'au dernier niveau 17-4 d'hier, enfin, de la dernière vidéo, je veux dire, c'est tout le temps du chapitre. C'était tout le temps un paysage, là, qui était gris sur le fond. C'était pas très beau, quoi. Et ici, je peux constater que ça a un peu changé. Mais du coup, c'est un peu mieux. Je préfère quand même le paysage rose qu'on avait, au début de la bataille des mers, quoi. Contre Bayan et Eyo. Enfin, Iyo, plutôt. J'ai dit Eyo et Eyo parce que dans l'anime, enfin, pourquoi ils disent Eyo de Silla ? Alors que dans le manga, c'est Eyo de Silla. Vous voyez, le E, le I. Ok, donc on va passer direct au prochain niveau, s'entraîner. Go, Yoga, Go ! Ça, c'est facile, quoi. Va, Yoga, va. Donc, c'est un peu d'encouragement aussi, les gosses. Ça veut dire, allez, vas-y, courage. Les amis, il y a un truc que je dis souvent dans les vidéos, que ce soit au début ou à la fin. Si vous faites des vidéos sur ce jeu, bien sûr qu'elles sont en français. N'hésitez pas à me les partager en commentaire, je me ferais plaisir d'en regarder certaines d'entre elles, quoi. Ou alors, si vous n'avez pas fait beaucoup, de toutes les regarder. Parce que j'adore ce jeu, c'est mon deuxième jeu préféré. Je suis un très grand fan des Chevaliers de Zodiac, moi. Perfect, encore un. Approach the Arctic Ocean Pilar. Donc, approchez l'océan, le pilier de l'océan arctique. Donc, ouais, donc c'est ça, quoi. On approche de l'océan, bref, vous avez compris. Alors, j'ai juste essayé d'utiliser Apollo. Alors, Apollo, ça sortit il y a environ un an, un an et demi. C'était clairement un des meilleurs personnages du jeu. Il était extrêmement fort. Enfin, il a toujours la même force maintenant, mais si le compare au grand boss du jeu, il est moins fort, quoi, de manière relative. Et il a pris un sérieux coup de vieux. Maintenant, c'est un personnage vieillot. Mais il serait toujours un personnage, à mon sens, qui est bon. Enfin, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ouais. On m'avait dit qu'Apollon, il ne fallait plus l'utiliser, parce que, voilà, quoi. Il ne faisait plus le beau travail d'avant, quoi. Comme les personnages étaient plus résistants. Moi, je l'ai énormément amélioré ces derniers temps. Donc, il est revenu dans mes personnages les meilleurs. Alors, vous, quels sont vos meilleurs personnages dans le jeu ? Et vos pires personnages ? Ça, c'est une question peut-être un peu moins intéressante. Ah, on arrive au premier palier, si je peux appeler ça comme ça. Réunion with Isaac. Une réunion avec Isaac. Donc, ça, c'est les retrouvailles entre les anciens disciples, quoi. De Doko. Donc, Yoga et Isaac. Même, souvenez-vous de l'anime, il y a... Je crois que c'était Yoga qui se crevait l'œil pour s'excuser. Ou c'était Isaac qui le crevait, je ne sais plus. J'ai fait ça avec Kaasa du Kraken. Je vais vous mettre en lien. Un lien en commentaire pour vous montrer un épisode. Je vais essayer qu'il soit complet. Où il y a Isaac et Yoga qui se battent dans l'anime. J'ai réussi à trouver un épisode sur YouTube en espagnol, je pense. Avec Kaasa, Deliumnades, qui se faisait exploser par Iki. Voilà, normalement, il y a sûrement un épisode où je dois trouver Isaac. Voilà, ce n'est pas en français, mais ce n'est pas grave, quoi. Pour les fans, vous allez quand même aimer, je pense. C'est marrant de voir tellement de supérieurs au niveau requis pour l'histoire du mot d'histoire. On les écrase même sans les charges de kill. Les soldats au tout début, juste un seul coup, ils se font exploser. Mais quand il y a des chevaliers, c'est une autre histoire. Ça prend un peu plus de temps. Allez, Apollon tout seul. Il va les exploser. En fait, l'attaque d'Apollon, j'ai l'impression que ça va être progressif. C'est un cercle de feu qui s'étend très vite. Et les dégâts sont de plus en plus puissants, j'ai l'impression. Au début, les adversaires prenaient juste un petit peu de PV. Après, ils se sont fait comme carbonisés, c'était marrant. Alors oui, ici, on a déjà fait 4 niveaux, mais dans cette vidéo, en tout, on va quand même en faire pas mal. Parce qu'à chaque fois, il y a 3 inter-niveaux. Depuis le début du chapitre de Possidon, avant, il n'y en avait que 2. Et au tout début du jeu, il n'y en avait qu'un seul. Mais je dis à 3 niveaux, c'est les petits cercles, là. C'est comme ça qu'on reconnaît ces niveaux, là. Ou gros niveaux, au palier. Ou là, éventuellement, on peut affronter des bosses. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il nous reste 8 niveaux à la fin de la vidéo. Donc je vais essayer que la vidéo dure moins une demi-heure. Enfin, la vidéo dure ce qu'elle dure, quoi. Elle est déjà sur YouTube, quand vous la regardez, forcément. Mais, vous voyez, nous, en tant que YouTubeurs, on tourne la vidéo, on met sur pause. À certains moments, après, on fait le montage, on coupe certains moments. Notamment, surtout le début et la fin de la vidéo. Mais, franchement, les pubs, ils m'énervent. J'ai tellement envie de frapper celui qui a mis en place ce virus-là, juste pour se faire de l'argent, ce type-là. Ou cette fille-là, je ne sais pas. Donc, vers l'Arctique. Encore un titre simple. Ça, je n'ai pas de problème avec les titres comme ça. Mais dès que ça devient un peu plus ambiguï, un peu plus complexe dans la langue anglophone, anglaise, quoi. Mais après, j'ai du mal. C'est marrant parce qu'Apollo, on dirait qu'il mesure 2,50 mètres de haut, là. C'est vraiment un géant, en fait. Ça se voit que c'est un dieu. Les dieux, des fois, ils les font très très grands, que ce soit ici dans Senseïa, ou dans plein d'autres mangas. Aussi dans le jeu, je vous pose une question. N'hésitez pas à répondre dans l'espace commentaire. Qui est le plus puissant personnage entre Saori Kido de base et Saori Kido en version OCE. Et aussi, avec Saori Kido en version SSE, qui est la plus puissante des 3 Saori Kido. Public, elle a eu un gros up, la première des Saori Kido qui était sortie il y a déjà deux ans d'ici à peu près. Mais le meilleur personnage du jeu, ça reste quand même... Sagittarius, Godclus, SEA en version OCE. Si vous avez ce personnage-là, améliorez-le en max, normalement vous l'avez déjà fait. Mais il faut vraiment avoir une chance de malade pour l'avoir gagné. Moi, j'avais fait 4 multivocations sur le Zodiac Fest, ce qui s'est passé il y a déjà un mois et demi. Tout début du mois d'août. Et j'avais gagné strictement aucun personnage. Non seulement je ne l'avais pas gagné, mais je n'avais gagné aucun personnage. Par contre, j'avais gagné plein de doublons, etc. Ça, c'est pas mal pour améliorer les personnages. Puis après, j'ai réussi à gagner Saori Kido en version OCE. Donc si vous voulez gagner, améliorez-le un maximum, vous pouvez aussi utiliser-la. Et aussi postez une vidéo OCE qui a reçu, hop, il n'y a pas longtemps. Améliorez-le. Enfin bref, normalement, je n'ai pas besoin de vous le dire si vous connaissez un minimum le jeu. Il y a des trucs que je dis plus pour les débutants ou pour les novices. Reine Kiki. Donc à un moment, c'était Cour-Iki dans la dernière vidéo. Cour-Phoenix. Et là, c'est Cour-Kiki. Donc Kiki, c'est un personnage pas méga important, il ne prend pas beaucoup de place. Justement parce que c'est un enfant, pour les gens qui ne s'en souviendraient pas. C'est un enfant de 7 ans, je pense. Quelque chose est ainsi. C'est le plus grand disciple, en même temps, c'est l'unique disciple du chevalier d'Ormu du Bélier. Et après, ça va devenir le chevalier d'Or du Bélier. Même il a à peine 7 ans, le petit, il s'est déjà maîtrisé la quête télékinésie, soulevé des rochers, des trucs comme ça. Il est vraiment très puissant, déjà quand il est petit. Il est bien moins fort que un chevalier, même de bronze, mais forcément, il était gamin, quoi. Mais il était puissant comparé à un humain normal, on va dire, entre guillemets. Et les amis, je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui, jusqu'à maintenant, ont vraiment apprécié, aimé cette vidéo. Voilà, quoi. C'est très dommage de passer à côté de toutes les vidéos. J'ai déjà fait plus de 100 vidéos sur ce jeu que j'ai déjà fait. Pour l'instant, je fais essentiellement des vidéos de ça sur ma chaîne. Sinon, ça peut arriver que je fasse des épisodes bonnets de Asphalt 8. Même si pour le moment, à cause du virus que j'ai, je ne peux pas vraiment, parce que la course se coupe tout le temps. Voilà, donc je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner si jamais cette vidéo aussi, vous l'avez bien aimée. Et je vous dis, mes vidéos sur ce jeu, c'est beaucoup plus pour l'amusement que pour donner des astuces, quoi. Il y a un bon YouTuber que je connais, je fais souvent, voilà, quoi. Je dis souvent sa chaîne pour les gens. Comme ça, c'est pratique pour certaines personnes. C'est Valmond, il fait des vidéos vraiment très utiles. Je crois qu'il est bilingue de qui sait traduire l'anglais. Il fait des très belles reviews. Voilà, c'est principalement ça qu'il fait sur sa chaîne. Vidéo d'invocation aussi. Voilà, quoi. Moi, je n'ai jamais fait vraiment une seule review. J'ai juste fait des discussions sur les bannières, quoi. Ce n'est pas pareil. Je donnais mon avis et tout ça, mais je n'expliquais pas vraiment, quoi. Voilà, donc la vidéo d'aujourd'hui, j'espère vraiment qu'elle vous plaît, quoi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à mettre un commentaire, quoi. Comme vous voulez, à votre raison. Un rite ou yoga, presser jusqu'à yoga, donc tout, ça veut dire jusqu'à, des fois. Presser jusqu'à yoga. Je ne me souviens pas qu'il y avait un tel titre ou un titre dans ce genre-là, dans l'anime ou dans le manga. Je ne me souviens plus du tout. Je dis le manga, mais je n'ai pas lu de manga, quoi. En tout cas, j'ai lu le manga jusqu'au sanctuaire, mais pas Poseidon. Ouais, parce que vous voyez, les mangas, ça coûte cher, quoi. Et en ce moment, ça va peut-être être ridicule ce que je vais vous dire là. Maintenant, mais je suis un peu fauché pour l'instant, donc je ne dois plus trop acheter de BD, de manga et tout ça. J'entendrai un peu pour commencer à me réacheter des loisirs. À part les petits trucs de nourriture, de chips ou des boissons, ouais. Je ne sais pas ce que vous faites de votre argent, les amis. Je ne sais pas si vous avez plutôt de l'argent de poche, donc si vous êtes plutôt des adolescents qui vivent chez leurs parents, ou des jeunes adultes toujours qui vivent chez leurs parents, ou si vous avez déjà une vie professionnelle et que vous êtes adulte depuis longtemps, que vous travaillez et que vous avez pas mal d'argent. L'attaque de Poseidon, même si ce n'est pas nécessaire, pour... Comme ça, il a explosé le phoenix, ne c'est marrant, parce que l'attaque vraiment... L'attaque... J'ai oublié son nom, tiens. L'attaque d'Apollo. C'est la première fois que j'ai tel trou par rapport à son prénom, quoi. L'attaque d'Apollo, en fait, elle est progressive. Ce n'est pas du tout le plus gros frappeur physique. Mais son attaque dure méga longtemps. Donc sur le long terme, ça donne vraiment beaucoup de dégâts. Ok, donc on est en fait au 17-6. Jusqu'à maintenant, on a déjà fait pas mal de niveaux. Enfin, on en a fait... Je dis ça, mais on en a peine fait 6-7. Parce que je parle beaucoup, j'ai l'impression que je fais plein de trucs, mais même pas forcément. Fight Kiki, fight to the end. Donc, bat-toi Kiki. Bat-toi jusqu'à la fin. Donc c'était Kiki qui se battait contre Isaac pendant un moment. Parce que Yoga était à terre. Isaac, en fait, de base, il est un peu plus puissant que Yoga. Mais Yoga, s'il fait brûler son cosmos avec la rage de Vec, de Chevalier... Bref, il devient plus fort que Isaac. C'est marrant ici que vous avez remarqué, vous avez des espèces de boucliers, là. Je vais remarquer grâce à quelqu'un que je connais. Ok, les boucliers, il y avait différents types. Les verres qui étaient arrondis, c'était de certains types. Et ceux qui étaient dorés, les jaunes, quoi, qui étaient carré rectangulaire, c'était d'un autre type. Il y a sûrement encore un troisième type de bouclier, je pense qu'il y a trois types de puissance. Il y avait type aura, type physique, et après j'ai oublié. Allez, juste le petit trident de possibion pour essayer de les tuer. Et je trouve personnellement qu'Apollon, des fois, il a quand même une drôle de tête. Je ne sais pas vous. Regardez quand il... Ça va Dieu, il a l'air impassible comme ça. C'est quand même un peu un beau gosse, je crois, en appellant ce physique. Allez, il ne nous reste plus énormément de niveaux à faire. Il nous reste les deux tiers. Riz Yoga, donc... Riz, c'était un truc... Coquiri, Riz... Je ne sais pas, je ne me souviens plus si ça veut dire Riz. Donc Riz Yoga, quoi, le titre. Riz Yoga, c'est un truc. Par contre Apollon c'est vraiment un dieu qui est beaucoup plus puissant que Hades, Athena, Poseidon C'est vraiment le rang supérieur des dieux Il est beaucoup moins fort que Kronos et Zeus à mon avis Mais une question On fait pas trop attention à la logique Mais Satya et Omega il y avait un ami de Koga qui devenait un dieu Ça devenait Saturne, donc Saturne de base c'est Kronos, il voulait le père de Zeus Et il était extrêmement puissant dans Senseïa Cosmo Fantasy ici Bah c'est toujours le plus puissant il n'y a pas si longtemps Mais ça fait dépasser par Sori et c'est ceux des personnages comme ça Donc il va subir un HOP moi je pense Parce qu'il normalement il doit être extrêmement puissant Donc je me demande si Apollon est plus fort que lui quoi Je pense pas quoi, je suivais la logique, il doit être moins fort quand même Alors les amis que ça fait plaisir de voir tel message Pour savoir qu'on va devoir prendre plus de 5 minutes pour démarrer le jeu et tout ça Heureusement que la pause ça existait Comme ça vous voyez rien vous Oh les amis regardez 1800 de l'Histoon Ok donc en fait cette vidéo on fait une multivocation Sur la partie 1 dédiée au rerun de Senseïa Sintiashou Je pense que ça va être marrant Ok donc voilà les amis Vous avez vu maintenant j'ai 6719 Holy Stone pour être précis Donc on va vraiment se faire la petite invocation très intéressante pour cette faite vidéo Espérons vraiment qu'on gagne un personnage très puissant Par exemple si on gagne un race C'est beaucoup moins intéressant qu'à l'époque quand il était sorti il y a un peu plus d'un an Et voilà c'est toujours mon personnage préféré Donc si je l'obtiens tant mieux On aurait bien obtenir Innocent Close Choco Voilà quoi ce serait cool Donc The Cold Revives Donc le froid revit Je pense que Yoga avait utilisé l'exécution de l'horreur sur Issac à la fin Et ça l'avait complètement explosé Issac Issac il avait l'horreur boréale comme attaque je me souviens Voilà quoi je suis un grand fan de Senseïa Donc j'ai plein de détails Et toujours la première partie du combat les soldats ils sont massacrés C'est la partie où ils mettent les adversaires le moins puissant La Bandai on y mentionne C'est marrant parce que je remarque Que ce soit nos ennemis ou nos propres personnages Nos personnages, les personnages du jeu N'ont pas de limite corporelle Par rapport aux autres personnages Par exemple si il y a l'aile de Io qui va dans Apollon littéralement Si vous regardez bien C'est des petits détails on s'en fout totalement je sais bien J'aime bien analyser les petits détails du jeu Une preuve justement pour dire que c'est un jeu Et voilà quand c'est pas l'anime quoi Donc c'est moins strict Moins réaliste aussi Voilà petit perfect Donc le prochain niveau Et après ce niveau là On arrivera au tout dernier niveau Donc là on arrive tout doucement Avant la fin de la vidéo les amis Pas chance pour la multi-invocation Saving the demon Sauver le demon Mais il sait qu'il était devenu méchant quoi Voilà quoi Si vous connaissez Senseïa vous savez pourquoi Donc il était à la solde de Poseidon sans réfléchir Il disait qu'il suivait Poseidon Parce que c'est lui qui l'avait recueilli Parce qu'en fait il avait sauvé Yoga Parce que Yoga Pendant son entraînement Il a essayé de sauver sa mère sous l'océan Mais il s'était presque noyé Donc Isaac avait été l'aidé Il s'était crevé l'oeil Avec un piqué de glace Chose comme ça Qui était sous le amer quoi Alors il s'est crevé l'oeil dans l'eau C'est quand même marrant ça Il avait été sauvé par Par les pirates des mers S'ils appelaient ça comme ça Lui il a considéré que c'était Poseidon Et puis après Maintenant il voue sa vie à lui quoi Et après il est redevenu aujourd'hui Entre guillemets Isaac quand Yoga est ici à l'Veck C'est tout le temps comme ça dans Senseïa Alors que dans la vraie vie C'est pas comme ça Dans la vraie vie Il y en a qu'à parler aux gens Et ils changent d'avis à la limite C'est quand même marrant 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 Des fois on se recharge hyper vite Des fois on se recharge hyper vite Dans les autres skills C'est quand même marrant ça Apollon il vient d'utiliser son attaque C'est que seconde après C'était déjà rechargé De même pour Phoenix C'est quand même marrant C'est quand même marrant C'est quand même marrant C'est quand même marrant Peut-être que ça veut dire qu'il est censé mourir ça Si vous avez regardé la vidéo depuis presque le début jusqu'à maintenant Ça veut dire que vous êtes intéressé vraiment à ce que je fais en général sur SSCF Donc n'hésitez pas à mettre un like ça fait plaisir Kraken Isaac Did you just say You'd defeat me Or did I Mishir Je savais même pas que ça existait ça God of the sun Apollo The gods are eternal Do you still want to Defeat us Ah bah il a été explosé d'un seul coup Donc voilà mon équipe Faut encore mieux son travail qu'avant Ah ouais c'était vraiment le moment de nous mettre une pub Désolé les amis pour les 4-5 pubs Qui sont lissés dans cette vidéo Mais je vous dis j'en peux vraiment rien C'est le virus Et je sais pas quand il va partir pour l'instant On a aucune solution pour le faire partir J'ai déjà écrit une lettre à Google Depuis 3 jours je pense Ils ont pas encore répondu Que des fois ils ont énormément de demandes pour Pour les aides vous voyez Bon voilà Maintenant c'est la période des objets x2 Donc n'hésitez pas à aller dans l'extra quest Et utiliser plein des stone crew étiquettes Pour écouter plein d'objets intéressants Donc améliorer vos personnages Éventuellement vos meilleurs quoi Ok donc on va se diriger La partie gacha du jeu Ok donc tant qu'on n'y est On va un peu faire durer le suspense On va faire simplement un truc un peu signifiant L'invocation la moins intéressante du jeu Le coin gacha Voilà donc on va se faire ça maintenant On va aller vite regarder les détails Les personnages qu'on peut gagner Mais on les voit principalement déjà ici Franchement les amis je vous conseille D'évoquer sur la partie 2 Mais moi j'ai vraiment personnellement J'ai envie d'évoquer sur la partie 1 Pour les personnages qu'il y a dessus Quoi il m'intéresse plus Allez les amis encore un peu de suspense Tant qu'on y est on va ouvrir le seul coffre que j'ai Ah ça peut être marrant C'est presque rien qu'il y a dedans Mais voilà Ah oui il y a un peu plus de God Queen Que je viens de le penser Ok on est parti Vite fait aller voir les détails J'aurais pu faire une vidéo spécialement Sur ce truc là Mais il y a deux raisons C'est que je ne suis pas quelqu'un Qui fait des reviews Donc juste de temps en temps Je fais des vidéos Des discussions pour l'amusement Des vidéos de discussion Bah donc Sur les bannières quoi De temps en temps Et en plus j'avais déjà invoqué avec vous Il y a longtemps Sur une bannière à peu près Dans ce genre là De Sensei Asinthiashou Donc pour pas que ce soit une répétition quoi On ne peut pas faire une vidéo Sur un truc Qu'on avait déjà un peu abordé ensemble Pour le passé Donc c'est disponible Jusqu'au 25 septembre Et ça a commencé Seulement il y a 4 jours Il y a 3 jours Au moment où je tourne la vidéo Donc Saori Kido SSE Très intéressant Arès God of War Jemini Saga SSE Léo Alulia SSE Orion Regal Et Ekylios Choco Will be increased Donc will be increased Ça veut dire Ils ont été améliorés Ils ont tous été améliorés Increased pour moi C'est amélioré Mais je suis pas sûr Ouais regardez tous les personnages Qu'on peut gagner ici Ekylios Choco Kyoko si vous la gagnez C'est très moyen Mais bon C'est mieux que rien La déesse de la discorde Iris a reçu SSE Pas mal Et Ekylios Si vous avez gagné Des personnages Ou pas Si vous avez pas eu de chance En fait Assez bons personnages Voir très bons Donc voilà Je vais pas mal L'améliorer Je suis content Deux personnages En un coup C'est cool ça Et mon personnage préféré Le dieu de la gare Est-ce que là On peut dire J'ai été chanceux Je pense que On peut dire J'ai été très chanceux Ce coup-ci Parce que j'ai déjà 4-5ème de personnages Du jeu Et voilà quoi C'est pas non plus Un truc Zodiac Fest Et j'ai réussi A obtenir deux personnages C'est vraiment cool ça 4 étoiles en plus Ouais les amis Là je suis content Ma vie est finie J'ai accompli déjà Tellement de choses J'ai joué à SSCF Et je pense que Je peux mourir en paix J'ai obtenu des personnages Que je souhaitais vraiment Des personnages Que je trouvais très très beau Esthétiquement Écoutez Ouais On va pas faire attention A ce que je vais te dire Ah ouais Vous savez Je suis un petit blagueur Moi des fois Alors les amis On va se laisser Sur une dernière Multi-invocation On va sûrement pas De gagner personnages Ici on vient Que des fragments Je pense Vous voyez des objets C'est toujours ça de pris Voilà les amis Ici vidéo Quand même Assez longue Je sais pas exactement Qu'est-ce qu'on a duré Peut-être 36 minutes Quelque chose comme ça Je sais pas Mais voilà quoi Ici chapitre de Posseïdon J'essaie de faire des vidéos A peu près spéciales On peut les appeler comme ça Donc une vidéo Spécialement dédiée A Général Demir Donc des fois Il faut faire beaucoup de niveaux Pour arriver jusqu'au niveau Où on explose De Général Demir Donc c'est des grosses vidéos Pour l'instant Mais du moins Les vidéos resteraient A peu près longues Jusqu'à la fin Le chapitre de Posseïdon Là quand on arrivera À Hades Après le chapitre d'Hades Les vidéos dureront Beaucoup moins longtemps Et je crois Que ça attirera plus de monde Parce que les grosses vidéos Ça attirera pas forcément Énormément de monde Vous voyez les gens Qui ont pas forcément Énormément de patience Pour pas dire impatience Bref les amis C'était Supra World J'espère vraiment Que vous avez adoré Ou du moins aimé Apprécier cette vidéo N'hésitez pas à mettre Un like Je sais bien que c'est La 3ème ou 4ème fois Que je le dis Je veux pas être trop collant N'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas à me partager Vos vidéos aussi Moi je vous dis Continuez de bien vous porter Les amis Profitez bien de la vie Et on se retrouvera Très bientôt Pour de nouvelles aventures Magnifiques Sur ce jeu Qui est Senseia Cosmo Fantasy La légende des chevaliers Allez ciao